Salut, bonjour ! On va voir ce que nous dit Linda Moulton-Houle ce devait être le 24 mai 2019 lors de sa session hebdomadaire Donc je vous résume, elle commence par nous parler un petit peu de tout de la désynchronisation qu'il y avait sur sa dernière vidéo debout manquant de cette vidéo elle se demande si c'est des interactions étrangères ou c'est-à-dire des services je ne pense pas à les IT ou YouTube qui a des problèmes techniques ensuite elle nous dit qu'elle va bientôt faire des ateliers ça concerne les américains plutôt à propos justement des 4 sections qu'elle a fait sur l'Antarctique et en rajoutant quelques petits détails donc si elle nous en fait un rapport on l'aura mais sinon je vous en parle juste comme ça, je n'en sais pas plus en rajoutant aussi quelques autres témoignages d'autres Weaselbauer qui vont confirmer ce qu'on lui a dit Spartan 1 et 2 ensuite elle nous dit qu'elle va aussi intervenir à la prochaine conférence ufologique avec à peu près le même programme elle nous a légèrement parlé de la disparition de Stanton Friedman qui était un ufologue critique on va dire et puis qui a très souvent mis en cause des gens de manière inutile parce qu'a priori il avait tort donc en fait ça nous rappelle qu'il était très lié à une certaine agence avec des lettres, vous savez, 3 lettres et que je me rappelle que John Lear a dit que vis-à-vis de l'affaire Bob Lazar il l'avait critiqué Bob Lazar il l'avait dénié dénigré même et qu'en 30 ou 40 ans par la suite il n'a jamais trouvé une demi-heure pour le rejoindre au téléphone ou reparler de cette affaire en ayant un point de vue plus modéré pondéré on va dire puisque ça traîne d'antigravité donc en fait elle va attaquer des questions là que lui ont posées ses lecteurs ou ses fans sur son website je pense donc la question est beaucoup de gens parlent de l'année 2020 est-ce que c'est la date à laquelle la révélation, la disclosure est censée arriver ? non d'après elle on parle de 2020 parce que c'est juste dans 7 mois en fait et que c'est le début de l'année pour une nouvelle décennie en fait en 2008 quelqu'un des services lui avait dit que c'est en 2018 qu'allait avoir lieu cette déclaration comme quoi nous ne sommes pas seuls dans l'univers et nous ne l'avons jamais été et donc en 2008 on lui dit que c'était en 2018 nous sommes en 2019 je crois que les gens n'ont pas encore compris que le mensonge du gouvernement va au-delà juste des notions spatiales exopolitiques contact avec le reste de l'univers en gros le contact avec tout ce qu'on ne voit pas en général d'ailleurs même et qu'ils imaginent que le gouvernement est là pour notre bien non, non il n'est pas là ils ne sont pas là pour notre bien nos gouvernements sont des pantins nos vrais dirigeants sont en arrière-plan sont des hyper fortunes à un tel point qu'on n'imagine pas ils gèrent ils gèrent la planète ils gèrent des peuples ils se font entre eux une guerre sympathique qui nous accable nous, les populations empêche notre civilisation d'évoluer à son rythme normal alors qu'eux profitent de technologies dont on constate on constate les effets pas vraiment dont on suppite l'existence dû à par exemple tous les mégalithes qu'on rencontre de par le monde et que ce soit la manière dont ils ont été construits que leurs compositions sont des données qui nous échappent à nous les civils aujourd'hui je parle là de l'antigravité par exemple pour déplacer des blocs de 1000 tonnes et de certaines manières de reconstruire de la pierre en lui attribuant à ce moment-là comme dans un alliage métallique on va rajouter quelques métaux différents minéraux, carbone allez savoir peut-être un jour peut-être un jour du feu du feu vivant donc de la même manière qu'on fait ces alliages on peut créer des pierres avec des propriétés électromagnétiques je dirais mais bon magnétiques en tout cas particulières et je me réfère là par exemple à la composition des pierres de Rockwall qui est un endroit aux Etats-Unis où il est très difficile de faire des recherches actuellement puisque tous les tenants du pouvoir et autres fortunes ont acheté ces terrains qui sont situés à un carrefour plus ou moins de courantes éluriques et de bioénergie particulièrement élevées et on constate donc qu'il y a ce mur qui est de grosses pierres qui est ensevelies qui est dénié par tout le monde dénigré il faut voir Jeff Reeves à propos de Rockwall Reeves R-E-E-V-E-S et donc on peut imaginer qu'un mur bâti de telles pierres peut avoir des effets d'écran peut booster les énergies telluriques locales peut créer des positions d'anodes et de cathodes créant ainsi des champs électriques et des champs magnétiques donc créer des endroits dans lesquels on soit protégé parce qu'on était une époque là où il y a des technologies qui nous dépassent le nombre de déserts qui sont dus à d'anciennes batailles atomiques nucléaires dépassent les connaissances communes on trouve de ce verre de cette silice vitrifiée verte particulière aux résidus de bombes atomiques d'explosion de bombes atomiques donc oui ça vitrifie où en suis-je donc on peut imaginer que ces gens là construisaient des endroits sur terre où ils faisaient tellement bon vivre qu'on y vivait mieux que si on n'y était pas et quand je dis vivre mieux c'est-à-dire qu'on ne vieillit pas de la même manière on est même en meilleure santé et on est stimulé par des quotas d'énergie et des qualités d'énergie telles que notre croissance interne notre santé notre développement intellectuel nos capacités psychiques sont boostées et donc là à partir de ce moment-là évidemment ça devient plus facile de vivre 140 ans 400 ans 800 ans Mathisalem 951 ans ça devient plus facile aussi pour des hétis de perpétuer sur terre des conditions de vie qui leur permettent d'avoir des règnes a priori de 20 000 ans 30 000 ans je crois que les dynasties des anciens rois égyptiens dirigeants égyptiens du Zep-Tepé c'est-à-dire avant les dates sur lesquelles l'archéologie académique travaille donc ces dynasties d'avant à 3 ils duraient 100 000 ans en gros en général il y en a qui ont du au maximum je crois que j'étais j'avais j'étais tombé sur un qui était pas mort pendant 72 000 ans maintenant quand on a ces technologies-là il est fort possible que hop on meurt mais le corps meurt et on réintègre la conscience l'âme peut-être dans un nouveau corps soit qui va naître un petit peu comme les réincarnations du Bouddha dans les successifs d'Alaï Lama soit dans un clone et auquel cas là il faut l'exemple ça va être dans Stargate le film lorsque Litty qui a les yeux qui brillent investit le corps de ce jeune éphèbe il va s'en servir pour régner par la terreur la peur et les avancées technologiques sur les petits peuples locaux là qui vont jamais oser se rebeller bon on va continuer parce que là j'ai fait un bel recart donc en 2008 quand on lui a parlé de 2018 une des raisons pour laquelle le gouvernement s'intéressait à ce sujet c'était parce qu'ils étaient conscients qu'il y avait à l'extérieur une racité malveillante qui était déjà passée sur terre auparavant et qui allait revenir et donc il fallait que la population humaine soit mise au courant de façon à ce que leur retour et donc l'apparition pour la majorité des gens ne soit pas un choc trop traumatique alors je suggère à tout le monde pour s'habituer un petit peu les yeux le cerveau et le cœur de faire la tournée des musées d'ethnologie c'est-à-dire peut-être le musée des arts primitifs à Paris ou ailleurs vous pouvez visiter les photos sur le net de tous les guerriers des tribus et de leur tenue soit d'apparat soit de guerre et avec vous pouvez le savoir les os dans le nez les ornements l'armement les gueules qui font et puis c'est déjà inquiétant surtout si vous êtes jeune dans votre esprit ou physiquement aussi et bon par la suite vous faites le tour des laboratoires médicaux et vous regardez tout ce qu'ils ont mis dans les bocaux ça c'est très très dur et puis ensuite vous faites un mix des deux puis vous vous dites que c'est pas en plus parce que la personne va ressembler à ça qu'elle va être elle négative et malveillante la plus malveillante il y en a qui sont beaucoup plus futés que ça enfin qui prennent une autre stratégie qui se déguisent comme nous et qu'il nous faut croire qu'ils sont gentils et qu'ils ne le sont pas évidemment on se rappelle qu'en décembre 2017 lorsqu'il était passé dans le Washington Post des photos de ce qu'on avait appelé l'affaire Tic Tac cette occasion pour la TTSA To the Star Academy de naître et d'admettre qu'ils avaient bâti sur un budget de 20 millions de dollars ridicule des études depuis 5 ans autour de ces observations d'ovnis ces confrontations en fait avec des ovnis autour spécialement d'un porte-avions dont le nom m'échappe mais enfin et il y aurait eu ces confrontations avec les ovnis de manière durable en fait il y avait les ovnis c'est le Tic Tac c'est cette cette gélule voilà une gueule de gélule au sein d'une aura il y avait une circulation entre ces petits Tic Tac là et un vaisseau-mer qui était sous l'eau sous la surface de l'eau et eux ils étaient là avec leur porte-avions et il y avait 2-3 pilotes donc qui ont été confrontés de manière assez directe qui ont pris les films d'ailleurs et donc on en avait parlé pendant une dizaine quinzaine de jours dans les journaux aussi donc elle avait cru elle que ce titre du New York Times j'ai dit Washington Post c'est passé dans les deux de toute façon enfin là c'est le New York Times elle pensait que justement c'était ça dont on lui avait parlé en 2008 ce genre de déclaration or il s'avère que voilà nous sommes en 2019 à quelques mois 5 mois de l'anniversaire de cette déclaration de la TTSA du Washington Post New York Times et il n'y a rien de plus sur le terrain que ce qu'on y a amené nous nous là elle par exemple moi je me mettais dans le bol parce que je transfère ça un petit peu en langue française mais bon elle, elle pense que l'humanité se fait avoir par ces gens de pouvoir ces gens qui sont au carrefour de l'information et de la distribution de l'information de l'arrivée du choix du tri et la distribution de ce qu'on va relâcher sur le public sauvage que ces gens ne seraient pas uniquement humains ce qui explique que ça ne se fait pas il y a un avantage certain quant à moi l'invasion a déjà eu lieu il y a belle lurette il y a des milliers d'années même depuis il y en a eu d'autres par endroits il y a eu des interférences entre finalement ces différents clans qui veulent tous se servir de la planète donc ils ont tous intérêt à cacher leur présence à nos yeux donc ils ne vont pas se dévoiler vraiment en disant vous avez vu là il y en a d'autres ils ne vont même pas se dévoiler eux-mêmes donc et continuer à nous traire nous nous gérer comme un bétail absolument comme un bétail avec des bêtes de race des bêtes pour le travail des bêtes pour l'engraissement des bêtes pour le chaud tant que tant que tant qu'on ne prend pas conscience au moins de ces possibilités là et puis même quand on en aura pris conscience tant qu'on n'aura pas la capacité de réaction de manière la plus judicieuse vis-à-vis de la réalité de notre présence sur Terre et de son pourquoi pourquoi faire alors grosse question philosophique mais en deux mots les gens qui se sont penchés sur ce sujet là on finit par le biais de pratiques pas occultes mais qui amènent à des domaines ésotériques de perception de yoga de méditation de concentration de soins de magnétisme ils arrivent donc à une notion d'évolution de notre être de notre âme aussi de notre expérience et le fait qu'on soit dans un corps permettant justement d'être confronté à des situations auxquelles on ne peut pas être confronté si on n'est pas dans un corps donc si on est de la quatrième dimension éthérique et qu'on vient en 3D on va passer à travers les objets donc ça ne va pas être très possible ni très facile d'expérimenter toutes les occasions d'avoir toutes les émotions possibles de les gérer de de faire en sorte que ce soit possible on est dans une situation pas aisée aisée déjà et en plus il y a des interférences qui nous posent des problèmes en plus donc voilà utilisons ces problèmes pour en gagner et en tirer quelque chose et ce faisant finalement on va trouver à l'existence sur Terre une explication et on va même préférer une situation où il y a des problèmes à une situation idéale puisque dans une situation idéale on n'a aucune raison d'évoluer et c'est le moment où justement toutes les sociétés finissent par un choix il y en a pas bien choisi son nom et ça pourrait confirmer mon petit encart actuel quand tout va bien les gens se laissent aller et la société tombe elle perd son but tandis que tant qu'il y a des problèmes et bien finalement il y a il y a des sujets de confrontation qui vous permettent à votre cerveau de chercher des solutions et la recherche de la solution c'est faire marcher sa gymnastique cérébrale entre autres d'encore en encore on philosophe donc là c'est une question autour de l'Afrique du Sud et elle dit qu'en 2011 à une conférence Nexus elle devait rencontrer quelqu'un des services de l'Afrique du Sud qui avait travaillé de 1994 à 1999 dans une filiale enfin une organisation une compagnie associée à ce qui pourrait être la RAND compagnie R-A-N-D oui et c'est donc a priori cette compagnie une compagnie de gestion de matériel c'est celle qui construit les tunnels les villes souterraines c'est une entreprise polyvalente à quoi on va pouvoir comparer ça aujourd'hui je ne sais pas Vinci peut-être mais bon compagnie privée évidemment et dont la majeure partie des chantiers sont top secret et là il a eu accès à une installation dans le genre du CERN souterraine et donc qui avait donc soi-disant été construite en Afrique du Sud et des gens dans cette compagnie dont quelqu'un un ex de la CIA lui parle ils auraient reçu un message d'une entité venant d'un univers parallèle ils ont appelé cette organisation le CAMI le CHAMI ce qui signifie Computer Interface Communication with Other Realms c'est-à-dire communication avec d'autres réalités d'autres royaumes d'autres dimensions dans ce sens-là par le biais d'interfaces informatiques donc ce qui s'est passé lorsqu'ils ont commencé à downloader à recevoir ces informations dans l'ordinateur en Afrique du Sud et alors là elle me fait un coup je ne crois pas elle nous dit que les résultats de ces transcriptions sont sur son site earthfile.com et qu'il faut aller voir ce document qui date de 2011 je suis désolé donc on ne saura pas ce qui est sorti de cette transmission d'une autre dimension reçue dans cette organisation style CERN souterraine secrète en 2011 entre 1994 et 1999 je suis vraiment désolé en plus elle nous dit que si jamais on a des questions on pourra en parler l'autre c'est outre-cuissant c'est pas bon en deux mots elle pouvait nous le dire en deux mots c'est comme je n'aime pas beaucoup dans les vidéos chacun fait ce qu'il veut ce qu'il peut mais dans les vidéos les gens qui disent comme je vous l'ai déjà dit je ne vais pas le répéter alors qu'en deux mots parce que comme j'ai déjà dit la dernière fois si ce n'est pas il y a cinq minutes ça oblige le spectateur à finalement suivre toute la série c'est une sorte d'affiliation à la continuité je ne trouve pas ça sympa et puis le public actuel manque d'éléments pour comprendre ce que la personne dit donc après c'est pour ça que je fais beaucoup d'encarts parce que je ne veux pas que mon discours soit dénué de fondements ou de références qui permettent de comprendre ce qui se passe ou bien où je veux vous amener donc là une autre question à propos de l'Antarctique et aussi de Pine Gap si elle est au courant si elle est au courant de personnes qui y seraient encore d'activités particulières elle a déjà fait beaucoup de rapports à propos des observations d'ovnis en Australie des mutilations animales aussi à propos du traité qu'il y a entre les Etats-Unis et l'Australie donc autour de l'installation de Pine Gap qui est tenue par les Américains en fait dans les années 50 j'ai déjà entendu dire qu'on pouvait aller de Californie en Australie en 20 minutes par les tunnels souterrains par ces trains qui sont les wagons sont comme des gélules dans un tube sous vide donc ça les amène à des vitesses de 1500 kilomètres facilement sans problème de passage de la barrière du son puisque c'est sous vide un petit peu comme dans les supermarchés où ils mettent les thunes les caissières ça les aspire directement dans le coffre central ou au péage aussi je crois elle va interviewer monsieur Schumacher qui était un des scientifiques principaux lors de la mission Clémentine qui tournait autour de la Lune qui avait ramené les premières photos de la face cachée de la Lune enfin les premières photos officielles ah parce que je vais faire un encart là je suis tombé sur une vidéo de Joe's from the Carolina qui a vu un leaks de Wikileaks disant que les russes avaient bombé une station lunaire dans les années attendez dans les années avant 69 qu'il y avait des bases depuis 1950 des trucs comme ça donc il a fait des demandes des FOIA Freedom of Information Act des demandes de révélation de ces dossiers qui doivent maintenant être déclassifiés et on lui a répondu des trucs assez bizarres pas confirmants du tout il a renvoyé une question à propos des bases américaines actuelles qui pourraient exister sur la Lune et on lui a renvoyé une photo de la Lune enfin un plan de la Lune avec marqué tous les soi-disant atterrissages des missions Apollo c'est-à-dire pas du tout la bonne réponse à la bonne question à cette question pointue donc pour l'instant il n'en sait pas grand-chose de plus il se demande s'il y a de la désinformation de l'époque qui transparaît aujourd'hui ou de toute façon dès qu'il y aura des suites il nous en tiendra au courant et moi je tâcherai d'en faire autant on reprend donc elle l'a rencontré à propos de cette mission clémentine à l'institut de l'université de Baltimore dans le Maryland c'était l'époque où il y avait une série d'astéroïdes qui allaient rentrer en collision avec Jupiter si vous vous rappelez en fait un astéroïde qui se serait séparé en 17 morceaux qui suivent la même trajectoire c'est difficile d'imaginer quand on voit ici un météore qui explose il part en gerbe en général et là on a les morceaux qui se suivent les uns les autres en fait ça pourrait très bien être une manière de faire la guerre à une planète d'envoyer des astéroïdes et puis finalement on veut que tous les astéroïdes touchent leur cible donc on les envoie les uns derrière les autres dans la même file dans la même direction enfin c'est une hypothèse toujours est-il que ces astéroïdes avaient été déclarés devant heurter Jupiter et créer des dégâts ce qui est sûrement le cas toutefois les tenants de l'univers électrique avaient dit mais normalement vu les polarités de Jupiter et la zone d'où viennent ces astéroïdes quand ils vont se rencontrer il va y avoir interférence électromagnétique et en général des agrégations du plus petit d'entre eux donc des astéroïdes ce qui explique qu'il y a des astéroïdes qui explosent parfois à l'approche de la planète avant même de toucher la planète donc c'était la comète Schumacher-Lévy je pense parce que c'est là aussi qu'elle a croisé monsieur Schumacher et elle lui a demandé si c'était vrai que dans les photos qu'il avait pris lors de la mission Clémentine sous-entendu de la Lune il avait découvert des structures aliennes sur la face cachée de la Lune des structures aliennes des bases et le professeur Schumacher qui à cette occasion-là à ce moment-là était tout en joie et en interaction avec la qualité d'un coup est tombé c'est-à-dire il est tombé il est devenu livide on va dire ça lui a coupé la chic et il a esquivé la réponse et elle avait été tellement surpris qu'il y ait l'annonce un mois plus tard de sa mort dans un accident de voiture à Alice Springs hors la distance Pine Gap qui est donc une base souterraine un dump Deep Underground Military Bases une dump la distance entre Alice Spring et Pine Gap au niveau du travail il n'y en a pas si on peut dire c'est lié quoi bon en clair donc c'est quand même étrange que un mois après qu'elle lui ait posé cette question à laquelle il n'a pas répondu il disparaissent dans un accident de voiture bon hypothèse on l'a retiré du marché de façon à ce qu'il ne soit plus tenté de répondre ou confronter à ce genre de questions ou il a vraiment eu un accident dans un coin désert à Alice Springs c'est possible ce ne serait pas le premier il y avait aussi celui qui avait trouvé la planète Nibiru X qui avait communiqué avec Zakharashi Chin je ne rappelle plus son nom c'était aussi en Australie d'ailleurs oui je ne rappelle plus son nom lui aussi il est mort dans un accident de voiture enfin suivant les versions c'est dans un accident de voiture d'autres fois c'est d'autres manières c'est un peu bizarre donc ce qui est possible c'est que ces gens-là qui sont des pointures au niveau scientifique capacité et savoir connaissance sont retirés du marché on fait croire qu'ils sont morts et puis ils continuent à bosser dans une des bases souterraines il paraît que ces bases souterraines là si on vous y amène sans vous le dire et que vous sortiez vous auriez du mal à voir que vous n'êtes pas dehors à l'air libre vraiment il y a un ciel bleu il y a le soleil qui brille je ne sais pas s'ils font ça par hologramme ou comment il y a les cours de tennis enfin il y a l'atmosphère et vous êtes sous terre en fait intéressant c'est intéressant surtout si c'est vrai il n'y a pas de preuves donc elle met en évidence le fait qu'en Australie c'est vraiment un point de rencontre entre nous et les autres j'ai entendu dire aussi qu'à Pine Gap c'était une base de loisirs pour les Ziti qui avaient eu des confrontations qui sont confrontées aux humains parce qu'on est hyper stressants donc ils ont besoin de prendre des congés alors ils vont à Pine Gap ça s'écrit GAP G-A-P-E PINGAP la pointe du pain où je ne pense pas que ce soit le trou de Pine ah une question entre la réconciliation possible entre les versions décrites dans la Bible et l'existence des extraterrestres donc Linda nous dit que s'il y a un champ divin global qui englobe tous les univers toutes les dimensions toutes les lignes temporelles avec lesquelles normalement notre âme est en relation ténue subtile mais en relation plus ou moins ténue et subtile d'ailleurs et en relation champ divin avec lequel le Christ Bouddha Krishna quel que soit l'avatar qui se soit manifesté sur Terre ait été en relation aussi s'il y a un nombre infini d'univers chacun fonctionnant à certaines fréquences et que nous soyons une des milliards de formes de vie dans un de ces univers ça ne change rien à la relation profonde donc ça ne change rien à la relation entre l'âme et ce champ divin c'est un des chats là qui s'éclate dans un carton donc ça peut lui importe si elle est confrontée à un grand blond de 2 mètres 50 à un mantis de 3 mètres à des petits gris des petits gris qui soient plutôt bleus des petits gris qui soient plutôt oranges ou des moyens gris ou des grands gris des humanoïdes ou des reptiliens quoi qu'il en soit ça ne l'étonne pas que cet univers soit plein de toutes ces formes de vie elle en a oublié plein il y en a qui sont invisibles déjà eux il faut les décrire très fort en plus j'ai entendu parler d'êtres cristallins des cristaux avec une capacité comment dire ils vous prennent le chou vous ne pouvez pas l'approcher s'il ne veut pas il faut voir les vidéos de Sean S-H-A-W N je crois N et Pickering P-I-C-K-E-R-I-N-G Sean et Pickering ont été interviewés par le projet Kaamelott il y a très longtemps et ils parlent de ces êtres cristallins mais ce n'est pas les seuls j'en ai une autre aussi de version en tête mais bon elle est loin et si on imagine qu'il y a eu déjà un million de formes de vie qui évoluaient dans l'univers avant nous ils sont tous passés par le stade où on est aujourd'hui de capacité de fabriquer donc des robots des androïdes des clones toutes sortes de drones en fait qui permettent donc des explorations ou des activités dans lesquelles on a les informations sans risquer la qualité du bonhomme en fait c'est vraiment la version avatar vous êtes dans un avatar qui est créé et qui vous permet de faire des choses que vous ne pourriez pas faire avec votre propre corps ou vous n'avez pas envie de faire donc pour elle il est logique que l'intelligence artificielle et les robots soient l'étape suivante de toute entité douée d'une intelligence en encart je dirais que je suis un peu triste parce que c'est une fois de plus uniquement la version mécanique on arrive tout nu on repart tout nu entre les deux on devrait pouvoir se débrouiller sans avoir tellement de matériel le seul moyen de faire ça c'est de travailler du cerveau et d'arriver à un point de réalisation de création et de besoin de vie qui nous empêche enfin qui nous évite d'avoir besoin d'instruments de matériel je ne sais pas il y a peut-être des machines pour voir dans l'avenir mais il y a des remoduers ils sont juste là ils te regardent ils t'écoutent et puis ils te disent ce qu'ils voient et tout le monde est capable de le faire plus ou moins avec des précautions bon tout le monde n'est pas Mozart mais tout le monde peut faire sur un piano voilà donc voilà ma version je suis un peu baba cool là-dessus et pas du tout technocratique ou technophile enfin baba cool quand j'étais petit on m'appelait le baba speed mais bon et en Inde baba ça veut dire homme et donc on reprend elle continue en disant de toute façon n'oublions pas que notre corps normalement meurt et que notre âme repart à la source enfin se redissout se redissout disparaît du monde 3D physique peut-être pour continuer un cycle éternel d'incarnation dit-elle et ceci quel que soit en fait le corps organique qui était son support en cas elle vient juste d'oublier que ce dont elle vient de parler à propos de l'intelligence artificielle les androïdes le transhumanisme en fait et la fin de cette histoire-là où elle n'est pas au courant de cette possession de l'âme par la machine qui est prévue dans le New World Order et dans les prophéties avec le chiffre de la bête et le fait qu'on va arriver à un niveau où on aimerait bien mourir et on ne pourra même plus à condition qu'on ait cédé justement au chiffre de la bête je suppose donc qu'on se soit fait transhumaniser d'une manière ou d'une autre et qu'on ait permis à la machine par le biais interface de l'écran de l'informatique de passer dans notre corps énergétique et notre conscience qui sont des phénomènes électromagnétiques aussi et les informations sont électromagnétiques donc il y a possibilité à ce niveau-là de prise de pouvoir de la machine sur les capacités humaines les dites capacités humaines ouvrent vers des univers particuliers des dimensions particulières on va dire auxquelles pour l'instant la machine n'a pas accès et c'est son grand désir d'y avoir accès a priori c'est un petit peu un petit peu ce qui est dit dans la la prophétie ou la malédiction de d'Ariman sujet sur lequel j'ai fait deux trois vidéos donc elle dit lisez la Bible lisez-la pour l'éducation pour l'histoire mais sans imaginer que toutes les entités auxquelles l'humanité a été confrontée n'étaient pas forcément Dieu au sens donc du champ divin profond dont on parlait au début mais plutôt d'autres entités qui se sont qui ont mis l'homme sur ses genoux et qui se sont fait passer pour non ils ne sont pas fait passer pour ils nous ont mis en esclavage et ils ont exigé qu'on les serve et qu'on les adulte recevoir ainsi de notre part deux genres d'énergie une énergie physique directe 3D à table j'ai faim dans ce style et une énergie psychique aussi émise par nos pauvres esprits mal éduqués et hyper stimulés par des stress différents puisqu'en fait leur but c'est d'avoir une certaine qualité d'énergie émotionnelle de notre part issue de de la douleur de de la peur de en fait d'instinct pas d'instinct mais d'émotion désagréable essentiellement ceci dit c'est en fonction des prédateurs énergétiques auxquels on est confronté mais ce n'est pas le sujet donc globalement on reprend donc il y a eu une mixture de confrontations avec différentes entités et de nombreux d'entre eux ont exagéré ont abusé de nous et si vous voulez mon opinion personnelle c'est même eux qui ont écrit le bouquin voilà alors après on laisse une petite équipe en place de façon à suivre le bouquin et puis avec les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui quand on dit tremblement de terre tremblement de terre quand on dit ouragan ouragan éclair éclair on peut faire tout ça on peut soigner on peut guérir on peut disparaître on peut faire des hologrammes on peut faire tout ce qu'on veut et donc on peut respecter à la lettre ou le mieux possible le bouquin tel qu'il a été écrit ses interprétations ses ajouts ses différences non c'est un bouquin intéressant archéologiquement parlant je crois qu'on n'arrive pas à le mettre en défaut je parle là juste de la Bible mais je pense qu'on peut tous se les faire certains plus que d'autres d'ailleurs mais bon c'est pas le sujet il y a aussi dans la Bible un précis d'astrothéologie il y a un précis de de kundalini oui de kundalini c'est à dire de yoga kundalini je dis moi une manière de de faire des méditations et de déplacer un point focal d'énergie à différentes sphères énergétiques qui nous entourent si on peut dire et de cette manière là la Bible peut être lue et on conçoit qu'effectivement c'est en se concentrant sur une unisphère ou sur l'autre ou sur certains points en fait des points neuro centraux dans notre cerveau que que se déclenche par exemple le troisième oeil ou des états d'extase comment vous dire pour dire qu'il passe d'une hémisphère à l'autre il va dire tu passes la passerelle au dessus de la rivière de fibres ou tu arrives dans la pièce sombre ou et sur le grand sur le grand hôtel et bien le grand hôtel c'est peut-être la pinéale par exemple vous voyez il y a une manière de le lire de cette façon là après il y a la manière morale il y a les enseignements moraux que je dis pouvoir être trouvable et praticable en dehors de tous ces livres aussi par simple intelligence sociale familiale encore autre chose et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a énormément d'interférences finalement psychologiques qui vont brimer sous prétexte de diriger le fidèle sur le bon chemin ils vont l'empêcher en fait d'avoir le plein panorama et j'ai rarement vu des gens pratiquant ces livres là gagner en en humanité de manière remarquable vous savez tandis qu'on a vu des gens qui pratiquent pas ça mais qui pratiquent d'autres disciplines avoir une aura vraiment spectaculaire avoir des dons de soignants de guérison avoir des dons divers et variés qui améliorent la vie de l'homme arriver à voir les lignes telluriques et dire ta maison tu la mets plutôt là que là parce que là ça va pas du tout puis là tu la mets comme ci et tu la mets comme ça parce qu'il voit les énergies d'une manière qui qui n'est pas commune voilà bon je m'égare un peu mais c'est histoire de dire il y a moyen de faire autre chose et possiblement bien s'en sortir finalement beaucoup mieux et vis-à-vis du cycle de réincarnation qui s'est fait hacker avec donc cette mise à zéro des mémoires ce qui fait que quoi que vous ayez décidé de faire auparavant de votre incarnation quand vous naissez vous avez tout oublié et puis vous êtes confronté à un monde qui vous met que des bâtons dans les roues en général ce qui fait que vous n'allez jamais réussir ou un sur un mias va réussir son rêve d'enfant enfin son rêve d'enfant en passant de parler et donc c'est illusoire donc il y a une escroquerie et donc cette escroquerie étant elle-même soutenue par tous les personnages qui sont inclus dans ces livres sacrés donc c'est un c'est un super plan pour nous garder distraits et bloqués à certains niveaux et disponibles sous la main complètement constamment en train de démettre la dévotion mal placée très mal placée d'ailleurs dans ce livre il y a aussi des bonnes choses notamment cette phrase qui est dit aide-toi et le ciel t'aidera et c'est aide-toi c'est pas demande de l'aide c'est aide-toi et à partir de ce moment-là il se déclenche des choses alors je ne veux pas rentrer dans la physique quantique je ne veux pas rentrer dans la pensée positive je ne veux pas rentrer dans l'image je ne veux pas rentrer dans la sorcellerie mais il y a énormément de domaines auxquels on ne comprend rien pour l'instant et qui pourrait expliquer mieux cette notion d'être un avec l'univers et on ne va pas oublier non plus qu'il y a des entités auxquelles on a été confrontés qui étaient très en relation avec le champ divin et qui n'ont jamais été abusives envers l'humanité au contraire question suivante est-ce que les aliens ont déjà mentionné Jésus ? je viens de comprendre le chronomètre qu'elle a en fait c'est pour se limiter ses réponses à trois minutes donc c'est le genre de chronomètre que je n'ai pas dans mes encarts a priori je m'excuse mais pour l'instant il n'y a pas vraiment de sujet exopolitique exopolitique donc là est-ce que les aliens ont déjà parlé de Jésus de sa mission sur Terre dans le cosmos dans un des rapports qu'a reçu le président des Etats-Unis à propos des EBEN qui étaient donc des entités biologiques extraterrestres qui ont manipulé l'ADN humain l'ADN de l'homo sapiens en tout cas à la base et il y avait aussi des notions de la création d'un être particulier qui devenait s'incarner sur Terre ou passer sur Terre il y a 2000 ans pour apprendre à l'humanité la bienveillance et la non-violence et il y avait au moins trois de ces entités qui sont venues sur Terre et la conclusion du paragraphe du mémo qui était pour le président c'était que les humains avaient tué les trois d'entre eux donc dans le mémo il n'y avait pas le nom de Jésus mais il y avait cette notion d'être particulier qui s'incarne pour aider l'humanité donc elle nous dit qu'en 2002 elle a reçu un message d'un businessman brésilien et donc elle avait été interviewé ce businessman ce businessman Philippe Ebranco dans sa ferme à Campo Grande dans le Mato Grosso et nous voyons que sur la photo de gauche on a l'empreinte d'un corps sur un drap de pur coton avec 10% de polyester quand même et à droite c'est la même empreinte mais au plafond c'est asymétrique mais au plafond c'est asymétrique parce que là il y a le truc qu'on voit ici enfin puis c'est le gars qui dit il était sur son lit paralysé complètement conscient il y a une lumière qui apparaît qui lui descend dessus et a priori cette lumière magenta l'a emballée et il lui a fait traverser le plafond il n'avait pas cette notion-là à ce moment-là il a juste ressenti comme si des milliers de plumes le chatouillaient ou le picotaient donc il a traversé le plafond il est arrivé dans un vaisseau qui se rappelle de tout on lui a donné l'autorisation de prendre des échantillons de tout pour faire des analyses voici donc la même photo me semble-t-il oui la même photo avec la même position du bras d'ailleurs mais vu d'en face là ça a un peu cramé le drap quand même à certains endroits ça a un peu cramé le drap donc le gars s'est fait emballer d'une lumière qui brûlait un peu et une lumière qui suit le corps c'est pas un gros blob c'est comme si c'était une combinaison de lumière je suis pas sûr en fait que ça ait trouvé donc voilà deux micro-photographies des photographies microscopiques non au niveau microscopique en tout cas de ce drap où on voit les fibres de polyester et de coton et après qu'il y ait eu le problème en fait le polyester s'est affondu c'est pas vitrifié mais il est devenu très dur et a priori il aurait fondu quelque part vous voyez quand vous faites une brûlure de cigarette sur votre veste le bord de cette brûlure devient beaucoup plus dur que le molletonnet du tissu si on peut appeler ça un tissu oui c'est tissé ça a été étudié par un biophysicien il l'a emmené aussi sur un laboratoire d'analyse textile donc qu'est-ce que se passe-t-il il y a le problème là c'est que les fibres de coton sont intacts et que le polyester a été fondu et donc en général pour obtenir cet effet-là sur les fibres de polyester il faut faire une différence de 200 degrés or là le coton n'a pas bougé et donc ils ont fait une analyse par fibre si on peut dire de ce polyester et ils disent que les changements qu'il a subis n'ont jamais été le même d'une fibre à l'autre il y avait un changement moléculaire mais différent d'une fibre à l'autre et donc on se demande mais qui était à la commande on va dire et donc voici un dessin qu'il a fait donc ce monsieur qui s'appelle Orandir Oliviera a croisé un homme blond qui l'a amené dans son vaisseau à partir de sa chambre à coucher le 15 septembre 2002 et il l'a dessiné là ben oui voilà ah il a quand même les pupilles un peu verticales donc ces êtres blonds il a eu l'occasion de se faire abduquer cinq fois dont il se rappelait et ces êtres blonds communiquaient qu'il y avait des problèmes sur la planète leur désir c'était plutôt d'aider la planète que l'humanité ce qu'il a cru ressentir ce qui ressort de son discours ces êtres communiquaient avec lui télépathiquement et ces êtres ont été comme une expédition scientifique vers la terre pour nous aider donc en fait ce genre d'être là elle retombe un petit peu sur les livres sacrés la bible elle dit que ce genre d'être là ressemble un petit peu à l'archétype des anges dans la bible mais quoi qu'il en soit même si ce n'était pas des anges c'était des personnes qui avaient des intentions bienveillantes envers l'humanité et la planète elle essaie vraiment de comprendre ce que pourrait être la vérité et elle pense elle pense que si nous étions là dans un univers qui avait pour but d'être cruel nous n'y serions jamais arrivés il n'y aurait pas ce qui nous entoure il n'y aurait pas son chat il n'y aurait pas il n'y aurait pas eu non plus ces avatars qui viennent pour nous éduquer nous aider on se demande un petit peu comment on a pu passer depuis les mutilations animales aux abductions aux humaines apprendre qu'il y a une base extraterrestre à ces actions apprendre qu'il y a toutes ces races différentes ces différentes espèces de ziki pardon comprendre que le gouvernement nous cache tout depuis belle lurette et qu'on est là en 2019 70 ans plus tard après 72 en train d'attendre une déclaration officielle des officiels des académiciens des gouvernements comme quoi nous ne sommes pas seuls dans l'univers nous ne l'avons jamais été et ne le seront sûrement jamais les gouvernements vont nous dire oh mais on vous protège nous protégeons les gens un mensonge innommable donc innommable c'est pas du tout ça bon en deux mots les gouvernements nous permettent de nous faire croire permettre de nous faire croire qu'on fait tout pour le mieux qu'on essaie de s'en sortir mais c'est pas facile vous savez alors qu'à la base l'étude de toutes les catastrophes qui se sont produites entre les civilisations humaines ou dans une civilisation humaine toutes les guerres et tout ça montre bien que les gens se battent entre eux alors qu'ils ne se connaissent pas pour le bien-être et le profit de personnes qui se connaissent très bien et qui ne se font en général aucun mal l'une l'autre situation position qui a été reprise par les complexes militares ou industriels qui qui nous raquettent et nous empêchent de nous développer et et ça c'est pas pour notre bien et c'est pas pour notre protection et c'est pas pour la protection de la planète et ils nous mentent et ils trichent et ils volent et ils détournent l'argent qui devrait servir justement à améliorer les choses et et ça va pas du tout donc moi là je prends mes distances on va dire et elle insiste vraiment sur le fait qu'on devrait tous se confronter et apprendre et s'y faire avec la vérité la réalité parce que ça irait beaucoup mieux que de continuer bêtement ou naïvement à croire ces fadaises gouvernementales question suivante pourquoi est-ce que les whistleblowers ne vont pas aux informations au JT bon je vais résumer plusieurs choses bon déjà la question vient de quelqu'un qui a une haute naïveté mais bon il faut commencer il faut la poser il aurait pu le comprendre tout seul mais c'est pas grave parce que s'ils le font ils vont perdre leur sécurité en général puisqu'on est dans un monde où justement ces informations-là sont cachées par les gens qui tiennent en général les instituts de médias qui distribuent les informations d'autre part ce sont des gens qui ont été confrontés donc à ces situations et qui petit à petit se rendent compte malgré le fait qu'ils se soient dévoués envers leur patrie leurs nations leurs entreprises ils se sont fait avoir en général on leur a menti et ou les entreprises mentent et donc la personne se retrouve embringuée dans une activité à laquelle elle n'adhère pas c'est-à-dire voilà quoi elle n'est pas d'accord avec la manière dont on se comporte il y a un mensonge et ça ne rentre pas dans leur moralité donc à ce moment-là ils tâchent de préserver leur anonymat d'une certaine manière en général et ils témoignent à visage brouillé et voix brouillée de façon à pouvoir survivre en général même si ça enlève leur crédibilité et puis ils essaient de joindre comme ça des gens qui ont un certain impact sur un certain public elle doit avoir 100 000 abonnés un peu plus maintenant et puis bon je ne parle que d'elle il y a une bonne on va dire une bonne vingtaine finalement de journalistes et autres exopolitiques qui diffusent ces informations ce sont donc les personnes avec lesquelles les whistleblowers vont prendre contact et ne vont pas aller aux médias petit encart à propos des médias on voit actuellement la manière dont les dénonciations qui sont faites par les gilets jaunes sont dénigrées par ces gens qui font de l'information de comptoir en continu à la télévision et qui sont censés représenter la bien-pensance actuelle et la juste pensance actuelle alors que ce sont encore plus des pantins que ceux dont ils parlent des actes dont ils commentent les actes des décisions lois etc. Bon question vraiment très bizarre pourquoi est-ce que les expérienceurs et autres whistleblowers ne communiquent jamais le nom de l'espèce avec laquelle ils ont des interférences alors je réponds déjà un c'est faux les gens disent souvent gris mantis restilien blond humanoïde ils disent très souvent d'une part et d'autre part quelle importance ce qui compte c'est ce qui se passe et puis en plus l'univers est truffé de vie je veux dire ils ont commencé par reconnaître 5 ou 6 espèces et puis 57 espèces et puis 83 ou 87 et puis maintenant ça a dépassé les 120 140 espèces d'humanoïdes par contre des grilles d'abord il y avait avec les petits gris ce qui devait être les petits hommes verts en fait parce qu'il y a des gris qui sont plutôt verts et les gris qui sont plutôt bleus des gris qui sont plutôt oranges des gris plutôt belges plutôt gris plutôt pâles plutôt vous voyez il y a de tout il y a vraiment de tout donc comment vous dire vous savez déjà énumérer le nombre de nations qu'il y a sur la planète je crois qu'il y a 120 pays non un peu plus 140 ça dépend après les Yoslavies par exemple il y en a les 4 au lieu d'un donc ça varie mais enfin vous savez les énumérer tous et vous voulez quoi vous voulez que vous sortent des centaines de noms différentes parce qu'il y a des milliers de whistleblowers il y a des milliers de cas d'abduction de contacts vous voulez des milliers de noms comme ça ça amène quoi de savoir ce genre de fadès pour mettre dans un tiroir c'est pas ça qui est important c'est le fait que la rencontre ait eu lieu qui est important c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant la rencontre quels étaient les temps des intentions dans quel état est-ce que la personne est sortie de cette expérience c'est ça qui est important c'est pas le nom de l'entité là c'est important que je vous donne ces renseignements ça vient de Linda qui a une certaine crédibilité donc c'est à ce côté-là important mais dans mes encarts je vous réunis un gros tas d'informations qui viennent d'une foule d'autres personnes ou sources et ça surcharge mes encarts quand je précise trop ce qui compte c'est l'information voilà donc c'était une question à mon avis de nouveau pas au sujet qu'on salue parce que ça fait toujours plaisir de voir des gens qui s'éveillent bon moi je trouve pas qu'il y en ait beaucoup plus je trouve que c'est toujours le même pourcentage de la population voire moins c'est-à-dire qu'il y en a plus qui tombent directement dans la fadaise de notre monde je me demande oui parce que quand même les études psychologiques qu'ils ont fait sur les capacités de tourner la tête de l'homme portent leurs fruits ils sont beaucoup plus efficaces dans la publicité d'aujourd'hui subliminal multiple etc que dans les vieilles pubs des années 30 30 ou je sais plus les premières pubs on va reprendre en fait elle nous dit que les gens qu'elle a rencontrés de 79 à 2019 en plus en général ils n'ont même pas mémoire ils ont des temps manquants ils commencent à avoir des pubs qui bribe de mémoire qui leur reviennent des fois au travers des rêves donc ça c'est une raison pour laquelle les gens ne donnent pas de nom parce qu'ils n'en ont aucune idée puis à la limite sur l'instance alors c'est pas vraiment la question qui leur vient à l'esprit c'est effectivement qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'ils ressentent qui leur vient à l'esprit c'est pas la nationalité ou le type d'espèce de race avec laquelle ils ont affaire ça ça a plutôt un impact suivant l'aspect visuel et puis l'aspect émotionnel il y a des fois où à la limite vous pouvez même ne pas voir l'entité et être confronté à des atmosphères qui vous bousculent profondément et là vous ne cherchez pas à savoir quel genre d'espèce vous cherchez à savoir quelle est l'entité à la limite pour le cas Benny et Betty Hill on leur avait communiqué que les entités venaient de états réticulis un ou deux ça c'est le nom des soleils autour de ces soleils là il y a des systèmes solaires avec des planètes donc une planète d'un de ces systèmes et bien voilà c'est la fin de la session et bien à côté on a on a un cas intéressant là de de ce cette abduction au mato grosso qui a laissé des traces donc sur le drap et sur certaines fibres du drap pas sur celle du coton sur les les voliges du plafond qui est vraiment l'asymétrique le mec était comme ça bon je pense que les photos sont inversées parce qu'il a tourné autour du lit et après il y a l'autre là qui montre bien donc je n'ai pas l'impression que le drap il était taché mais il n'était peut-être pas trouvé ce que je pensais être trouvé et voilà donc ça il y a eu cette lumière indigo magenta qui a une une propriété particulière ça lui a permis de traverser le plafond de l'emmener en plus donc il y a il y a diverses activités physiques là quand même et et de de ne toucher que les fibres synthétiques de l'environnement et peut-être qu'au plafond je ne sais pas je n'ai pas vraiment plongé dans le dossier je n'ai pas été sur son site en fait je ne suis pas abonné à son site je crois que c'est 30 euros par mois tout le temps je ne me rappelle plus mais enfin je n'ai pas les moyens du tout de pouvoir faire ça parce que ça c'est un site en plus vous imaginez quoi vous imaginez il me faut 500 euros par mois sinon ça ne va pas c'est n'importe quoi pour des renseignements qui en plus bon il y en a tellement des renseignements que ça c'est un cas c'est intéressant c'est particulier mais bon ça ne veut pas avancer beaucoup le chemin public bon c'est intéressant c'est une anecdote qui m'a bien plu quand même sur cette séance d'aujourd'hui et je vous remercie d'avoir suivi qui j'espère ne vous a pas trop gonflé et ben voilà comme d'habitude vu la situation du bon cœur le moral et un beau courage salut merci